Nous sommes à l'hôpital intercommunal de Créteil, dans le service du professeur Éric Souillède. Bonjour professeur. Bonjour. Et aujourd'hui, nous voulions vous parler d'un nouveau laser qui est le Navilas. Quels sont les avantages qui vous ont amené à investir dans ce laser, le Navilas ? Tout d'abord le contexte. Il s'agit d'un laser rétinien utilisé pour la pathologie de la rétine et de la macula. Voilà. Le laser, dans notre activité, est peu à peu tombé en désuétude depuis l'arrivée des antiveux EGF. Le laser servait historiquement à deux conditions, les conditions maculaires et la rétine périphérique. Pour la macula, l'essentiel des pathologies maculaires est maintenant traité par antiveux EGF. Et peu à peu, on a fait de moins en moins de lasers. Et l'expertise en traitement laser maculaire a diminué puisqu'on en fait moins. On a de moins en moins la pratique et surtout de moins en moins l'apprentissage et le partage des connaissances. Autrement dit, on enseigne moins le laser. Ça, c'est ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années. Pour le laser périphérique, c'est vrai que ça reste encore bien utilisé, même si les antiveux EGF prennent de plus en plus de place. Et puis apparu ce laser, le laser Navilas. Très prometteur parce qu'il fonctionne un peu comme, j'aime à dire, un robot laser. On lui dit ce que l'on veut traiter et il va le faire avec une extrême précision. Le concept paraissait intéressant. On s'est réunis en équipe, on a discuté. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Sur le papier, sur le concept, sur l'idée, c'est séduisant de savoir qu'on est très sécure, qu'on va aller taper au micro-omprès ce que l'on veut. Mais un, est-ce qu'on va tenir les promesses ? Et deux, est-ce que le résultat du laser sera bon ? Est-ce qu'on va vraiment traiter ? Et là, on a été vraiment bluffé, je crois que c'est le mot, par les résultats de ce laser. D'abord, la conjoncture et l'articulation entre le laser, la thérapeutique et le diagnostic, les techniques d'imagerie que l'on a ici à Créteil. Donc on a quand même une petite expertise là-dessus, sur ces techniques d'imagerie. Articuler les deux, et c'est vraiment le propos de ce laser, puisqu'il va traiter sur la base d'une imagerie. Articuler les deux, et rajouter en plus l'intelligence des membres de l'équipe qui ont su faire dépasser à l'appareil ses limites, ça nous a permis d'avoir des résultats qu'on n'osait même pas imaginer chez certains patients. Des pathologies qu'on avait encore du mal à juguler par anti-VGF, quelques entités qui pour l'instant restent un peu difficiles, qui sont traitées avec succès par ce laser la vilace. Alors là, on a vu vraiment l'aspect technique, et merci vraiment pour l'historique de l'évolution du laser. Mais est-il vrai que les patients supportent mieux ce nouveau laser de Navilas ? On a l'impression que c'est vraiment un point qui est très important. Oui, ça a été un des premiers retours de Francesca et d'Alexandre, de revenir vers nous en disant « les patients ont moins mal ». On s'est dit, bon, peut-être un effet nouveauté. Et effectivement, vous l'avez quantifié, vous en avez fait une étude, une étude de douleur, et les patients ont beaucoup moins mal. Et les patients qui avaient antérieurement eu du laser, on va dire non-navilas, et qui ont maintenant ce laser, alors la question est pourquoi, et comment ça marche, pourquoi est-ce qu'ils ont moins mal ? Mais de fait, c'est moins douloureux. Et alors, d'après votre expérience, est-ce qu'il vous paraît possible que ce laser puisse traiter des pathologies plus compliquées ou des patients beaucoup plus difficiles ? De façon assez claire, il y a des patients qui sont plus sensibles que d'autres à la douleur, et qu'on a du mal à traiter pour la PPR avec les lasers classiques, parce que toutes les 5 secondes, ils reculent, ils ont mal, et du coup, le fait de le faire avec un laser moins douloureux, ça rend le traitement beaucoup plus facile. Et puis après, il y a des pathologies plus complexes, des pathologies maculaires qui s'approchent vraiment beaucoup du centre. On a du mal à traiter avec un laser dans lequel on n'a pas de contrôle sur la précision, forcément. et on se permet de s'approcher plus des limites avec une NaviLas. Donc, je dirais, comparativement à un laser classique, comment vous placez le NaviLas, alors ? C'est une vraie innovation. Il faut voir que ce n'est pas simplement un autre type de laser. Là, on va aller dire à l'appareil, à partir d'une imagerie, voici notre plan, voici ce que l'on veut faire. On prend une image, on lui dit, une image du patient, la rétine, voilà ce que l'on veut faire. Et l'appareil va ensuite aller regarder l'œil, faire la corrélation entre l'œil et l'image. Et ce qui est très fort, c'est que vous avez fait des images hybrides, composites, avec des fois de la fluo, des fois de l'OCT en juo, et il reconnaît tout cela à partir de l'œil du patient. Et une fois qu'il a reconnu, il va aller traiter exactement ce que l'on a voulu, à partir de l'imagerie. Donc, il y a une intelligence là-dessus qui est vraiment nouvelle, qui nous apporte quelque chose. Encore une fois, j'insiste sur le résultat, parce que ça aurait pu être un gadget très sympa, mais à la fin, la vraie question qu'on a eue au tout départ, c'est comment sera le patient dans un mois ? Quand on va le revoir, il sera comment ? D'accord. Et effectivement, on a de l'efficacité, et là, on a été très agréablement. Le Navilas présente un grand nombre d'avantages, moins douloureux pour le patient, visiblement une interface et une gestion beaucoup plus précises, et pour des résultats, puisque vous avez l'air de le dire, un mois après, qui sont plutôt probants. Les résultats sont bons. Les résultats sont bons, c'est sûr. En termes de sécurité, quel est l'avantage ? En termes de sécurité, bien sûr, le Navilas s'est intégré avec un système de tracking très performant, qui nous permet, en mettant les zones de sécurité, d'éviter de toucher le nerf optique et la macula. Et c'est le seul laser à avoir ce système en tête. C'est très important. Il faut bien voir le concept, peut-être pour les non-initiés au laser. Le laser consiste à brûler, à coaguler. On n'est pas à l'abri, et c'est arrivé à tous les ophtalmos, d'un mouvement erratique d'un patient, d'un patient qui bouge, et d'un impact qui va là où il ne faut pas. L'avantage de ce laser, avec le eye-tracking, c'est justement de pouvoir définir des zones qui, quoi qu'il arrive, ne seront jamais touchées. En termes de safety, c'est vraiment un plus.